hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui voici un nouveau cours de hongrois avec de nouveau des petits mots qui mis ensemble font des autres mots etc enfin j'aime bien ça parce que ça me fait penser aux chinois le chinois est bâti de la même façon c'est à dire il ya des petits mots qui sont ensemble et qui veulent dire autre chose mais le hongrois c'est pareil et c'est pour ça que j'aime bien je trouve ça très c'est très imagé d'ailleurs en parlant d'image nous allons parler du mot cape qui veut dire image donc cape image mais par exemple quand nous avons feigne cape feigne cape c'est une photo une photographie feigne c'est la lumière et cape c'est l'image l'image de lumière c'est la photographie terre c'est une place d'ailleurs vous voyez parfois dans les rues de budapest d'ailleurs il ya le nom et puis c'est écrit terre par exemple raconti terre donc c'est la place raconti donc terre c'est une place mais terre cape donc la place image c'est la carte donc la carte pour pouvoir vous situer dans une ville oh je suis rue machin la carte voilà terre cape taille c'est un paysage en taille équipe taille équipe c'est aussi un paysage mais la plus genre une photo d'un paysage ou une peinture d'un paysage et taille qu'est l'image du paysage mash cape autrement sinon mash cape mash ça veut dire autre équipe c'est l'image donc une autre image autrement sinon mash cape et celui là il prend de paix comme vous l'aurez remarqué et sinon il ya des mots qui n'ont rien à voir comme ça dans le dans le schmilblick qui qui commence avec le mot cape par exemple mais qui ont un mot qui suit qui veut pas dire quelque chose en soi tout seul par exemple cape zelni cape c'est toujours l'image mais zelni ça veut rien dire donc cape zelni c'est imaginer ça porte bien son nom imaginez cape zelni cape zelni cape zelni imaginez voilà j'espère que cette très courte leçon de l'ongroi vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours d'ongroi ciao bye bye